En janvier 2016, cela fera 20 ans que l'ancien président de la République française, François Mitterrand, aura passé l'arme à gauche, expression forte à propos pour un personnage qui restera justement dans l'histoire comme un des plus grands fossoyeurs de la gauche. Succès éditorial à la clé, la plupart des gens l'ayant connu ont écrit un livre sur lui en bien ou en mal, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui de Michel Sidbon sorti aux éditions Aviso, Mitterrand, le cagoulard, de la collection Voyages aux sources de l'extrême droite française. Car en effet, à travers un tour d'horizon de toutes les relations et proches, membres clés de ce groupe d'extrême droite qu'on surnommait « la cagoule », la trajectoire fasciste et anticommuniste de Mitterrand qu'on connaît habituellement en social-démocrate y apparaît avec une clarté édifiante. Après une jeunesse bourgeoise, issue d'un milieu catholique de droite, François Mitterrand milite dès 1934 à Paris chez les volontaires nationaux, un mouvement de jeunesse sous l'égide des Croix de Feu, une association d'anciens combattants nationalistes d'extrême droite. Admirateur de Charles Maurras et de Napoléon, le jeune Mitterrand intègre rapidement la cagoule, un mouvement pro-nazi et antisémite français comptant à l'époque près d'un million de sympathisants. Ce groupe d'activistes a opéré des assassinats politiques de personnalités de gauche ou des actions terroristes pour déstabiliser la République. Rappelons qu'au milieu des années 30, le fascisme est puissant dans la plupart des pays d'Europe et si Mitterrand s'est illustré plus tard au Parti Socialiste, qui était avant un parti de gauche, il fut bel et bien fasciste, monarchiste et nationaliste engagé. A moins de 30 ans, il est déjà haut fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy, le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, où il dirige le bureau des anciens combattants, la LFC, ce qui lui permet d'être, de fait, à la tête d'une sorte de police politique de surveillance des antinationaux, comme on appelait le plus souvent les communistes et résistants de l'époque. Avec le parrainage des deux cagoulards Gabriel Janté et Simon Arbello, François Mitterrand reçoit de la part de Pétain en 1943 la décoration de l'ordre de la Francisque. Ce poste lui a aussi permis d'obtenir une connaissance unique du paysage politique mouvementé de l'époque et des atouts précieux pour ce qui allait devenir rapidement le sport national se faire passer pour un ancien résistant après la défaite des nazis.